Ça sera mieux. Et c'est bon. Voilà, bonsoir, on est parti. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 145. Ah ah, nous revoilà, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Geeks League numéro 145. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sent la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, tu es Azeroth, tu es encore du travail, tu es mise à jour Légion, jeu de mots, mais tu vis aussi la course folle supermarché Puyon en bois et Roguelike. Bienvenue à toi pour 1h30 de podcast entouré de doux dingues chroniqueurs. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Hydra et Terremor et sa main. Et nous parlerons ensemble du magazine Plateau d'octobre, des petites brèves news de l'actualité de cette semaine. Nous allons parler de la rubrique de l'invité, donc c'est la chaîne YouTube Hydra et Terremor, mais aussi on va parler de lore Warcraft, donc l'or c'est l'histoire de Warcraft. On va parler du jeu de société Magic Maze, on va parler du jeu vidéo Dead Cell qui est un Roguelike, ensuite bien sûr les coups de cœur, coups de gueule qui vont venir s'intercaler parmi tout ça. Et pour finir, la rubrique du coloc et le Dragon Quiz Points. Voilà un bon Geeks League bien chargé, donc installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau, voilà. Et augmente le son, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, donc merci à Nicolas Kanaelef, merci à Benjamin Kalmon, alias Silkenel, et on vous entend le colloque, si vous chujetez devant le micro, on vous entend en fait. C'est con ça, ça fait longtemps que je t'ai pas venu, j'ai oublié. Ça fait trop longtemps, voilà, c'est fini. On t'entend tout début de dire des saloperies là. Je lui disais de mettre son mot d'avion, je lui disais du bien et tout, et voilà. Et Epic Runs, voilà, merci à vous les gars, si comme vous, vous voulez aussi participer et aider le podcast, vous allez sur la page Tipeee Geeks League, et voilà, vous pouvez donner vos précieux deniers. On va commencer par un petit tour de table, on va commencer par les invités, donc on va commencer par Idrae, bonsoir Idrae. Bonsoir à tous. Alors Idrae, il y a une phrase, une question typique, on va dire. À laquelle on ne peut pas échapper. À laquelle on ne peut pas échapper dans Geeks League, c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? Oula, j'ai 1h30, c'est ça ? Voilà, viens devant ton micro. Donc, de Geeks ces derniers jours, d'abord jouer à WoW, ça fait 12 ans, je veux dire, c'est la base, je ne vais pas faire sans. Sinon, j'ai fait du roleplay avec mes potes de l'Unif, on a fait notre petit rassemblement avant la reprise de lundi, donc on s'est chauffé à faire un petit peu de roleplay, toujours sur Warcraft, d'office. Ah, vous jouez, faites du roleplay sur Warcraft ? Ouais. Ok, d'accord. D'accord, ça peut pas mal déjà. Ça peut être chouette. C'est pas mal. Alors, tu es venu avec la main. Tout à fait, ma troisième main. Bonsoir, la main. Elle dit bonsoir. Elle dit bonsoir. Elle peut peut-être parler, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? Bien un peu de micro. J'ai joué avec lui sur WoW, en clair, puis moi je ne fais pas grand-chose de plus. Je l'aide à faire les scripts du roleplay qu'il fait avec Warcraft. D'accord. Ok, et voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors nous avons bien sûr Doc Ever. Bonsoir Doc. Bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? Alors j'ai fait un peu de peinture sur METO Warmer 40 000. Oui. Et j'ai testé Massive Darkness, donc jeu de plateau, figurine, un peu héritier de Zombicide, puis c'est vraiment fantastique. Très sympa. D'accord, merci beaucoup. Nous avons Marie au soir. Bonsoir Marie. Coucou. Alors Marie, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? J'ai réfléchi parce que je n'avais pas d'idée à la base. J'ai fait ma première réclamation à un support d'un petit jeu débile en application sur mon GSM parce que je n'avais pas eu mes bonus à une quête et ça m'embêtait. D'accord. Et tu en as entendu positivement ? Oui, ils m'ont donné plein de pièces mais pas de bonus. Ah ok, d'accord. Nous avons le colloque ce soir. Bonsoir le colloque. Bonsoir, bonsoir. Alors le colloque, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? Rien, vraiment rien, sauf maintenant j'essaie de retrouver mon identifiant pour pouvoir accéder au chat, mais je n'y arrive pas. On se croirait sur l'histoire de Dofus, il va se retrouver avec un conte mais ce n'est pas lui. Et nous avons Meo ce soir. Bonsoir Meo. Bonsoir tout le monde. Meo, qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours ? Je n'ai pas fait grand-chose parce que j'étais malade et surtout très fatigué. D'accord. Du coup j'ai juste regardé le Z-Event qui était l'event caritatif organisé par Zerator dont tous les dons vont pour Irma qui ont récolté 452 000 euros. Et oui, j'ai vu ça, c'est pas mal. Et j'ai joué à Human Fall Flat avec Stacey. D'accord. Et toi Wally, hôte, hôte de ce Geeks League, qu'as-tu fait ? Tout simplement j'ai joué à Mario Lapin Crétin, je vais en parler un peu plus tard parce que ce sera mon coup de cœur ou mon coup de gueule, on verra ça plus tard. J'ai une petite idée je pense. J'ai une petite idée ? Alors avant de commencer ce podcast, l'hôtesse va vous montrer une petite pub pour le magazine Plateau. Le magazine Plateau, si vous êtes amateur de jeux de société, c'est un must-have. Franchement, c'est pas mal. En plus, il y a Delphine qui écrit dedans. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Alors de mémoire, on a quelques jeux qui sont passés en vue, c'est vraiment pas mal celui de ce mois-ci. Je ne peux pas vous faire le truc. Si vous êtes vraiment un fan de jeux de société, le magazine Plateau, je ne sais pas combien il coûte parce que nous on ne le paye pas, on le reçoit gracieusement pour une Geeks League. Il coûte 9 euros. Voilà, 9 euros franchement, si vous êtes fan de jeux de société, c'est tous les 3 mois plus ou moins. Donc c'est un must-have, tous les 2, 2 à 3 mois, ça dépend. Voilà, merci au magazine Plateau pour envoyer son petit magazine. À chaque fois, il y a un petit bonus pour un jeu de société, des cartes, des tuiles, des machins en plus, exclusives vraiment, si vous êtes un peu fan, voilà. Moi, je refuse à mes collègues, à mon collègue qui adore ça. Mais écoutez, je propose qu'on commence directement ce podcast par les petites brèves. Alors il y a un petit... Est-ce que, voilà, on va commencer avec les brèves. Alors c'est parti. D'ailleurs, avant qu'on commence, nouvelle habillage sonore. Oui, on a essayé un petit peu de faire quelque chose. Du coup, s'il y a des petits ratés, au moment où je clique, c'est parce que j'ai refait tout mon clavier de jingle. Donc vous voyez, voilà, c'est un peu... C'est à la première. Oui, c'est ça. C'est la première. Retour 8 ans en arrière. Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec des brèves sur les actualités tech, on va dire, on va dire... Tech, science et tout ce qui est en outre. Allez, c'est parti. Troll 4ème mur et assistant personnel, l'épisode White People Renovating House de la saison 21 de South Park à troller les spectateurs utilisant un assistant virtuel. En effet, type Amazon Echo ou Google Home, puisque Cartman a passé son épisode à faire des phrases activant ses appareils et rajoutant sur leur liste de course des Airballs ou Titi Chips sur Amazon ou autre. C'est ça. Donc voilà, bien joué, ça a eu ce parc. Donc avec OK Google, Alexia et voilà, c'est ça. Dissiri. Allez, comme ça on rajoute un peu. C'est ça, tout à fait. YouTube, canulars et père de l'année, Michael et Hitler Martin, après cette vue retirer la garde de deux de leurs cinq enfants en mai dernier, ont été condamnés ce 11 septembre à cinq ans de mise à l'épreuve. Le papa tenait une chaîne YouTube intitulée Daily of Five, où il diffusait des canulars que l'on peut clairement qualifier de violence envers ses enfants. D'accord. Les logiciels de dessin, c'était mieux avant. Dites adieu à Paint, ce petit logiciel de dessin sorti en 85 avec Windows 3.0. Il va disparaître lors de la prochaine mise à jour Windows 10, comme cet automne. Pour Paint 3D ? Pour Paint 3D. Ça sera encore plus moche. Ça sera moche en 3D. C'est bien inutilité de moche. Les petits logiciels, après 32 ans d'inutilité, tu ne nous manqueras pas. Donc, celui-ci programmé, espace et grand plongeon. C'est en 1997 que décolle la sonde Cassini, avec pour objectif l'observation de Saturne. Après un voyage de 7 ans et 500 millions de kilomètres parcourus, elle passe 13 ans à étudier Saturne et cellules, en voyant notamment une sonde sur le satellite Titan. Cette mission s'est achevée aujourd'hui, puisqu'ils ont craché la sonde sur Titan. C'est en faisant exprès, parce qu'elle est en fin de vie et récupérant aussi des dernières images très proches des satellites et de la planète. Je m'attendais à une suite comme ça, mais pas parce que c'est fait exprès. Non, non, c'est fait exprès et ça termine en beauté une mission de près de 20 ans. C'est beau. Science, caméras et molécules. Le 1er septembre a été inauguré le laser à rayon X à électron libre européen. Je ne vais pas vous détailler ce que ça veut dire et ce qu'il se cache à rire. En gros, c'est un instrument de 1,2 milliard d'euros qui permet de prendre de l'ordre de 3000 clichés par seconde sur des résolutions de la taille de l'atome. Donc ça permet de prendre énormément de photos de très très petites molécules, voire d'atomes et d'en faire des films et d'en faire des films à l'échelle moléculaire. On va prendre ça en 30 ans. Alors vous n'attendez pas à avoir ça chez vous ou au labo du coin, parce que c'est quand même un appareil qui fait 3,4 kilomètres de long et il n'y en a que 5 sur Terre dans le monde, le dernier étant européen en Allemagne et étant 200 fois plus rapide en cadence de photos que les précédents. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en sortir. Ils viennent de le mettre en route début du mois. Tu n'as pas intérêt à mettre ton atome un peu trop à droite ou un peu trop à gauche parce que parcourir 3 kilomètres pour prendre ta photo, c'est chiant. C'est pas tout à fait comme ça. Humanité et héritage et pubel national géographique a réalisé un reportage imaginant ce qu'il se passerait si l'on disparaissait. Donc après quelques années, les plans reprennent et puis on voit des bâtiments recouverts après des dizaines d'années. Mais la conclusion un peu triste, c'est quand même qu'en fait dans 25 000 ans, ce qui risque le plus de rester, c'est nos déchets nucléaires puisque c'est eux qui ont la plus longue durée de vie. Donc voilà. Super petit film d'une minute et demie à voir. Je vous mettrai le lien en description. Mode, espace et combi. Elon Musk a dévoilé la première photo de ses combinaisons spatiales pour SpaceX. C'est pour Wallis ça. Il a profité pour souligner la difficulté d'équilibrer l'esthétisme et la fonction. Je voulais chercher Google et votre ami, vous trouverez des images. Pomme, lingue d'or et addiction. Quel est le point commun entre un PC gamer moins une gamme, une Twingo de un peu plus de 10 ans et 60 grammes de cocaïne et 0,4 Bitcoin ? Le prix ? Le prix, à peu près 8200 euros, le prix du prochain iPhone X. Donc iPhone X qui sera entre 1159 et 1329 euros. Selon un sondage du Financial Time, 20% des utilisateurs déclarent qu'ils sont prêts à l'acheter coûte que coûte pour avoir le dernier iPhone à la pomme. Personnellement, je trouve qu'on a passé un cap et que ce genre de prix est quand même plutôt affolant. Même si le téléphone a l'air intéressant, on est au bas des sommets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un SMIC pour un smartphone, c'est intéressant. Il ne faut pas le faire tomber dans les chiottes. Moi, je pense que maintenant, le prix n'est plus une caractéristique pour acheter ou pas un téléphone parce que le téléphone s'est devenu une greffe à notre corps parce qu'on l'utilise tout le temps sur notre smartphone. Et je pense que le prix maintenant n'est plus un frein, pour certaines personnes encore, mais pour beaucoup de gens, le prix n'est plus un frein parce que c'est quand même un objet qu'on utilise tout le temps. H24, ça a remplacé le réveil, le bloc note, l'appareil photo, quoi d'autre ? Le PC quand on est en déplacement. Le PC, ça a remplacé tellement d'objets qu'en fait les gens, je pense, et c'est devenu tellement une dépendance aussi, comme un peu une drogue, que les gens sont prêts à mettre ce prix. Et du coup, je pense qu'Apple le gonfle les prix en disant, de toute façon, ça va se vendre, il n'y a pas de souci. Quand même, 1200 euros, c'est quand même une sacrée somme. Même si tu l'utilises tout le temps et que tu le gardes 5 ans, c'est quand même super cher, quoi. Sachant que les 20% qui sont prêts à acheter les yeux fermés parce que c'est nouveau, le changent tous les ans quand il est nouveau. Pour te dire, moi, je me sens un peu concerné. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais encore mon vieux, tu vois, le Nokia 3310, à même pas 20 euros. Qui vit toujours. Il est bien. C'est son réveil maintenant. Vous êtes déjà réveil, ça. Le coloc, tu veux l'acheter ? J'arrive toujours pas à me loguer. Attention quand tu rigoles. Il est toujours à son point geek, le coloc. C'est le coloc, non ? C'est pas ça ? Ouais, mais je sais plus le mot de passe. Il me refuse tout d'identifier en toute manière. Mais tu veux faire un mot de passe perdu si tu veux. C'est ce que je suis en train de faire. J'avais mis SIDF sans identifiant fixe. Et il me dit qu'il est pris. Fais-toi un nouveau con, sinon. C'est dur, la loi de la rue. Mais faut pas oublier aussi que l'iPhone garde un très bon quota à l'Argus. Et donc on peut le revendre relativement à un prix pas super diminué comparé au prix d'achat. Donc son iPhone précédent, on peut le revendre à 900 euros alors qu'on l'a acheté 1100 ou un truc comme ça. Ils exagèrent. J'ai la honte, je croyais que l'Argus c'était que pour les bagnoles. Non, mais l'Argus c'est pour tout. Je sens bien qu'Alco veut rester le plus cher et se positionne le plus cher. Ma vie pour l'Argus ! Moi j'ai été Argus, moi. J'ai une bière aussi, mais bon. Et donc voilà, ça clôture les quelques news de cette fois-ci. Je mettrai dans les descriptions de l'émission, enfin mes notes, où il y aura tous les liens sur lesquels je me suis inspiré pour ces news. Vous pourrez aller voir. Merci beaucoup ! Maintenant on va passer à la rubrique de l'invité à proprement parler. C'est parti, je lui ai préparé un petit niggas pour lui. La meilleure musique. Heureusement que je joue à liens, ça. On est d'accord, la meilleure faction. Bonsoir Edrey. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, bienvenue dans Geeks League. Merci pour l'invitation. De rien, c'est avec plaisir qu'on t'a invité. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu l'idée en même temps de t'inviter à la suite justement de ta dernière vidéo sur Renzo. On s'est dit, attends, pourquoi on l'invite ? Et puis on a découvert que tu habitais près de, dans le coin de Jean Blou. Du coup, on s'est dit, il fallait absolument, quand on a un studio par là, autant en profiter. Un studio, carrément. On a un studio d'enregistrement. Ah, c'est ta cuisine aussi. Oui, ça va. Voilà. Je sais pas que je viens, c'est un studio. Alors, on va commencer peut-être par toi un petit peu. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui. Donc, d'abord, moi, derrière le personne d'Hydraé, il y a Robin. Robin qui est un étudiant, un ancien étudiant qui a fait des études de prof de maths. Et puis, qui a enseigné pendant quelques années, qui est de retour maintenant à l'université en mathématiques, justement, à l'OV9. Voilà. Ça, c'est un petit peu le profil. Il y a aussi le fan de Warcraft, depuis toujours, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à jouer à Warcraft 3 et quand j'ai accroché à cette histoire-là. Et ça me colle encore la peau aujourd'hui. Donc, voilà. Grand fan de Warcraft depuis maintenant 12 ans que je joue. Alors, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Hydraé Terra Mort, qui est consacrée au lore de Warcraft. Donc, tu fais découvrir le lore à travers des petites séries dédiées à des personnages, des groupes, des événements. C'est ça ? Des spéculations aussi ? Mais ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas de spéculation. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Avant, il n'y avait vraiment que du lore. Mais non. J'ai toujours été contre les spéculations, en fait. Et puis, j'ai commencé à en faire. Ce qui se passe, c'est que la plupart des spéculations, il faut vraiment bien les travailler pour que ce soit puissé être intéressant. Ça, c'est le côté prof de maths qui ressort. C'est la probabilité que la spéculation soit juste, qui détermine son intérêt. Donc, déjà, quand on fait une spéculation qui se base sur une spéculation, c'est le genre de truc que je ne fais pas. Et du coup, maintenant, j'ai commencé à faire quelques spéculations. Mais voilà, Enzot a marqué un petit tournant à ce niveau-là, puisque là, c'est quasiment que spéculation, mais c'est basé sur des gros arguments en jeu. On en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, mais tu ne te bases pas que ce soit jeux vidéo ? Tu peux aussi sur les livres ? Tout. Tout ce qui est Warcraft, et c'est énorme. Warcraft 2, 3, wow. Et tout ce qui est canon, je parle. Par exemple, le film ne compte pas. D'accord. Mais sinon, évidemment. Heureusement. Heureusement, oui. Mais attendez, tu fais la présentation du film. Tout à fait. On a eu l'occasion de faire la présentation du film à sa sortie. Ah, c'est cool. Et nous, tu comptes même 25 000... À Los Angeles ou au Grand Rex ? À Brenn-la-Leu. À Brenn-la-Leu. Oh, salomé. Voilà. Bah voilà, c'est bien aussi. Et donc, ta chaîne compte 25 000 abonnés, c'est ça ? Bientôt 26 000, ouais. Bientôt 26 000, voilà. Mais ce n'est pas tout, tu as ouvert aussi une deuxième chaîne. C'est ça. Qui s'appelle ViteMath. 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 Le concept, c'est que... Ici, je fais justement mes études pour refaire prof de maths à plus haut niveau. Et donc, j'ai un petit peu de vécu en termes d'enseignement. Et je voulais... J'enseignais... On m'a toujours dit que j'enseignais les maths différemment. Et j'ai voulu faire une chaîne qui pourrait justement transmettre cette passion des maths autour de l'enseignement des maths. Donc, coupler un petit peu les deux. Et je suis parti du principe que ce qu'on fait à l'école, c'est bien. Mais on n'a pas vraiment le temps de faire les trucs cools en maths. Et du coup, je me suis dit, si vous n'aimez pas les maths, c'est normal. Ce qu'on fait à l'école, c'est normal. Et du coup... Non, ce n'était pas un coup de gueule, mais presque. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de partager ça. Et donc, ce sera mon mémoire. Ce sera à quel point est-ce que j'arrive à toucher la motivation des jeunes qui étudient les maths. Et donc, pour lancer le mémoire qui est dans 4 ans, 3 ou 4 ans, j'ai lancé cette... 3 ans ? 2 ans. Non, je suis... J'en rentre en 2ème. C'est en 5ème. Mais elle compte sur ça maintenant. Combien ? Je compte. Et donc, voilà. Et donc, ce sera mon objet de mémoire. Mais je voulais que ça tourne déjà avant. Et donc, je me suis déjà lancé. D'accord. Très bien. Depuis quand tu jouais à WoW... 12 ans maintenant. Est-ce que tu t'intéressais déjà au lore avant de jouer à World of Warcraft ? Ou déjà avant, c'est un univers qui t'intéressait ? Alors oui. En fait, World of Warcraft, tu as eu presque l'effet opposé, je veux dire. Au début, je me suis intéressé au lore avec Warcraft 3. Donc, à un moment, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le paladin humain qui affronte les morts vivants. Et à la fin de la campagne, il y a une petite cinématique et la mission suivante. On joue le même personnage, mais chef des morts vivants. Et ce retournement de situation magistrale et bien amené, ça m'a vraiment fait remarquer que l'histoire derrière Warcraft valait la peine. Et puis, effectivement, j'ai commencé à jouer à O, mais là, c'était vraiment un style de jeu que j'aimais bien. Warcraft 3, je n'aimais pas le style de jeu, je trichais avec les codes. C'était quoi ce n'est ? C'était Pepperoni Pizza, c'était Age of Empires. Oùs Your Daddy ? Oùs Your Daddy ? Oùs Your Daddy ? Et sur Warcraft 2, c'était Oùs Your Daddy ? Pour être invincible. Oui, pareil. D'accord. T'es un évêque. Ah ouais, chapeau. Et donc, le fait de jouer à O, en fait, c'était un jeu que j'aimais beaucoup plus. Mais par contre, en termes d'histoire, au début, je trouvais l'histoire moins bien amenée et moins importante. Ce qui a évolué avec le temps et maintenant, avec Légion, là, on est servi. Et j'ai retrouvé cette passion pour l'histoire en commençant à lire les livres, jusqu'à ce que mon frère m'offre tous les livres qui me manquent pour Noël ou Nouvelle-Née. Genre La Guerre des Anciens ? Je les avais déjà, ceux-là. Ah, d'accord. C'est bien. Et donc, il m'a offert tout le reste. Et là, j'ai dévoré les livres et je me suis beaucoup plus intéressé à l'histoire. Alors, si vous, Steve, voulez commencer à lire les livres, on a fait... Ah, vas-y. On vient de faire quand même la collection des BD, il n'y a même pas... Oui, les BD qui sont plus produites maintenant. D'accord. On a cherché, on les a cherchés, on les a eus. D'accord. Waouh. Alors que certains comics qui sont, d'il y a bien longtemps, sont à 50, 60 euros faciles. Il faut les trouver au bon endroit. Oui, c'est ça. Le prix est abusé pour des comics, quoi. Et donc, je disais, justement, si vous voulez commencer à relire toutes les collections des livres Warcraft, on a fait un petit billet sur Geek's League où Meo vous explique l'ordre chronologique si vous voulez suivre l'histoire dans l'ordre chronologique. Voilà. Si vous voulez lire les livres dans l'ordre chronologique, on a fait un petit billet qui explique tout cela. Voilà. Et si vous voulez trouver les trois premiers bouquins, donc Le Dernier Gardien, La Guerre des Anciens, etc., bonne chance parce que... C'est ça, j'allais donner de bon courage. Je te laissais finir, hein, mais... C'est minimum 60 euros, 80 euros en occasion. Parce qu'ils ne sont plus édités. J'ai une bonne nouvelle. Ils vont être réédités. J'ai tenu le livre édité dans la main et j'ai eu la confirmation. Ça a été annoncé. Je ne trouve pas que l'info avait bien passé, mais ça a été annoncé. Et j'ai tenu la réédition du Dernier Gardien dans la main. D'accord. Ça n'est pas lié avant de la tiens. Moi, je les garde. En exclusivité. Vous ne dépensez pas 60 euros pour acheter un maintenant. C'est en e-book, peut-être, non ? On va voir ici. Non, je ne pense pas que ce soit en e-book. En e-book, il y a juste des nouvelles sur les chefs de l'Alliance. C'est ce qu'a fait Black Library avec Warhammer 40.000. Tous les vieux trucs introuvables. Ils ont tout réédité en e-book. Qu'ils vendent au même prix, c'est ça ? Ils vendent 10 dollars le bouquin. Mais au moins, tu les trouves. Mais là, non. C'est uniquement des nouvelles qui sont en e-book. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ? Tiens, je vais ouvrir une chaîne YouTube et je vais commencer à raconter le lore. Donc, en fait, tu racontes le lore. C'est l'histoire, pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment l'histoire de Warcraft. C'est une histoire assez riche, avec des personnages complexes, etc. Et donc, forcément, soit on n'a pas joué à Warcraft, soit on n'a pas vraiment suivi. On n'a pas joué à Warcraft, on n'a pas suivi. Il y a combien ? 24 livres ? Tout motivé, quand même. C'est ça, voilà. Je crois qu'il y en a, j'avais compté à un moment, je parle uniquement des romans. Je pense qu'il y en avait plus d'une vingtaine. Voilà, et donc, si vous aimez cette histoire, vous n'avez pas le temps, forcément, voilà. Donc, ta chaîne YouTube est justement là pour un petit peu suivre et un petit peu... Et c'est vraiment, en fait, c'est comme une histoire. On va se laisser entraîner par l'histoire et en plus, tu mets un... Après, moi, je ne regarde pas la vidéo. Moi, c'est plus le son que j'écoute parce que j'écoute ça au travail. Mais peut-être que ça s'écoute très bien, je trouve. Le but, justement, c'est d'avoir quelque chose qui est raconté de manière immersive. Je fais un gros travail à ce niveau-là qui était mon gros point faible à la base. Et effectivement, la vidéo, c'est là pour agrémenter parce que Blizzard fait du gros travail derrière et c'est l'occasion de le montrer en même temps. Mais effectivement, ce n'est pas le support principal. Et du coup, comme ça raconte tout l'or, il faut démarrer sa chaîne YouTube par le début ou pas suffisamment ? Ce que j'essaie de faire, c'est que je m'adresse à plein de public en même temps et je dois tout couper en même temps. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui veut tout faire, j'ai mis quelques vidéos balises du style l'histoire complète 1, l'histoire complète 2, histoire de vraiment poser les bases. Et puis seulement, je rentre dans les persos et je fais des liens. Et par contre, je m'adresse aussi à des personnes qui ne jouent pas du tout à Warcraft, voire qui ne connaissent pas du tout Warcraft. Et j'essaie que chacune des histoires sur les personnages que je raconte soient toujours indépendantes et que quelqu'un puisse très très bien aller se dire, tiens, je vais regarder l'histoire de Jaina, qui ne connaissent rien du tout à Warcraft. Bon, même si au début, il y a plus de noms, etc., il va peut-être devoir récouter certains passages, évidemment. Mais sinon, normalement, elle s'écoute à part entière. Et c'est un des retours que je regarde souvent et que je demande souvent quand quelqu'un regarde les vidéos et qu'il ne connaît pas. Je lui demande, tiens, est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu ne t'es pas senti perdu dans les infos, etc. Un truc que je fais très très grave. Donc si tu as juste vu le film, pour savoir plus sur le personnage, c'est peut-être intéressant. C'est ça. Il y a vraiment une nouvelle sur Jujib, qui est en gros à cette actualité sur Warcraft. Il me mettait une nouvelle sur l'histoire. Et j'ai réagi à cette nouvelle parce que j'avais vu des fautes dans cette nouvelle. Pas mal de fautes. Et du coup, j'avais réagi en commentaire en disant « L'article n'est pas top, top ! » « On a le Richard Guy ! » Alors, justement, pour une petite anecdote que personne ne sait, je pense, c'est que je me suis foiré en faisant ça. Ah, merde ! C'est que je n'avais pas saisi à quel point le passé alternatif de l'extension en question avait eu un impact. Et donc, je me suis foiré dans ces commentaires. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a répondu pour me corriger. Et moi, comme je suis extrêmement têtu, j'ai argumenté en quoi ce n'était pas bon. Du coup, il y a une discussion vraiment au niveau de l'histoire qui s'est lancée. Et... Ah, ben. Il faut que tu arrêtes de faire des trucs devant le micro. En fait, ça, c'est... Tu vois, l'ASMR que je vous ai expliqué il y a 5 podcasts. Eh ben, voilà ! Tu fais du ASMR, Olivier, c'est bien ? Tout à fait. Et donc, j'en étais... Oui, donc, il y a eu une discussion qui s'est installée et du Jeep avait dit « Tiens, je vois qu'il y a des personnes qui s'y connaissent niveau l'or. » Et elle m'a dit « Si vous voulez écrire quelque chose sur le site, n'hésitez pas à envoyer un mail, on en discute. » Ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire des articles de plus en plus longs jusqu'à me dire que c'était trop long. Je crois que je suis arrivé vers 8 ou 10 pages word de l'article. Ah oui, ça commence à faire... Je me suis dit que c'était un peu long. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait passer en vidéo. D'autant plus qu'il y en avait un en anglais qui avait fait une vidéo qui s'appelait « Full Story of Warcraft ». Et du coup, je me suis dit « Tiens, c'est peut-être intéressant de traduire cette vidéo et de refaire cette vidéo un peu à ma sauce. Qu'est-ce qu'il était l'histoire complète de Warcraft et qui reste ma vidéo la plus vue aujourd'hui. Et depuis, c'est parti. Je ne pensais pas à une vidéo histoire de l'utiliser comme support. Je m'étais même dit à l'époque, si j'arrive à 600 vues, 600 vues, ce serait popon. Elle est montée à 360 000. Wow. Et du coup, je me suis dit « Les gens aiment ça, il faut que je continue. » Et voilà. Tu... Tu mets la publicité sur tes vidéos ? Je me souviens. La publicité. Non, tu ne veux pas. Je ne sais pas pour monétiser les vidéos. Est-ce que tu monétises les vidéos ? Oui, oui, je monétise les vidéos. Bon, après, ce n'est clairement pas le format qu'il faut pour faire quelque chose de rentable. Je veux dire, effectivement, les vidéos de 20, 30, 50 minutes, c'est pas top. Du niveau monétisation, c'est pas top. Mais oui, je monétise parce que ce serait dommage de ne pas le faire parce que ça m'a permis d'avoir du nouveau matériel, etc. Et puis, il n'y a rien à faire. Ça fait plaisir d'avoir ce retour là aussi. Ou quand les gens font des dons, soutiennent, etc. C'est parmi... Tu as aussi une page tipi, c'est ça ? J'ai aussi une page tipi. Oui, c'est ça. Donc, c'est la page tipi, c'est quoi ? C'est hydraille ? Hydraille. Donc, hydraille, ok. Je te proposerai un petit speed quiz. Donc, une question. Je suis chaud. Une réponse. Ça doit aller vite, on ne va pas réfléchir. C'est assez court, hein. Pas de physique quantique, s'il te plaît. Pas de physique quantique. Alors, Horde ou Alliance ? Alliance. Sauce Samouraï ou Sauce Riche ? C'est quoi ? La sauce riche, t'es pas la rose ? Si. J'aime pas la Samouraï parce que ça pique. La riche, j'ai jamais goûté. La riche, c'est dégueulasse. Le collègue, t'as goûté là ? Non, ça pique pas à la riche. Non, non, mais ça goûte très, très... C'est riche. J'ai demandé un moment, dans une friterie, puisque je donnais cours à la fille de la friterie, et j'ai demandé à quoi ça goûté. Ils m'ont répondu, même nous, on sait pas. En fait, il faut goûter, ça goûte la sauce riche. Voilà, c'est ça. Terre à mort, Dailin ou Jaina ? Jaina, personne, je préférais. Bolvar, bon ou mauvais ? Ah, la question ! Il faut voir sa dernière vidéo ! Mauvais ! On n'est pas d'accord. En un mot, la future extension de WoW ? En un mot, l'extension actuelle de WoW ? Génial ! Ok, peine ou calotte ? Hein ? Peine ! Alors, Jujib ou Mami Twink ? Oh, un coup de cœur pour Jujib qui m'a aidé. Complète. Louvain, La Neuve ? Ah non, je connais pas. Je suis dans une fille qui ne sort pas la nuit et qui ne suit pas, qui ne fait de nom. Vrai ou faux ? Vrai. L'iracte ! On n'a un peu pas trop le temps avec les vidéos, c'est mort. Et Gouf monte en livre, ils sont en livre. Ah, ok. Les paladins n'étaient pas une classe jouable par la horde avant ? C'est vrai. Le vrai boss final de WoW sera Milus Tempête de Mana. C'est vrai ! Et là, ceux qui jouent pas à WoW, ils sont aussi qui ? Milus Tempête de Mana. Un mec qui sert à rien, mais qui est drôle. Voilà. Ton YouTuber préféré ? Oula, dur, très dur, y penser. Club Do ou Minicum ? Je connais pas. Club Dorothée ! Ah oui, Club Dorothée ! Minicum ! C'était trop jeune, moi, à l'époque. Ah oui, oh là là. Le Club Dorothée pour avoir nommer. Mais Minicum, c'était plus ta génération, non ? Oui. Ah oui, voilà. Mais j'étais pas fan. D'accord, t'étais pas fan, d'accord. Il y avait des cativistes, non ? T'étais plus des cativistes, alors ? Hein ? Non, j'étais Cartoon Network. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Ok, donc c'était le petit speed quiz. T'as bien répondu, je pense, à l'ensemble. Ouais, ouais. J'ai la moitié. La moitié, je crois. Au moins 75%. Ouf. Alors, justement, on va un petit peu parler de World of Warcraft, maintenant. Donc, justement, qu'est-ce que tu penses de l'extension actuelle ? Génial. Génial, sur énormément de points. En fait, pour moi, le tournant, il y a eu un tournant dans World of Warcraft, c'était Mistoff en arrière, avec la refonte du système de talent, avec plein d'évolutions à ce niveau-là. Oui, parce qu'il faut que je fasse une vidéo un jour pour parler de l'ancien système de talent qui était de la merde. Qui était ce que j'appelle un faux choix, en fait. On donne plein de choix, mais en fait, tu dois prendre l'arbre optimal. Et du coup, ça tue un peu le gameplay à ce niveau-là. Donc, bref, il va falloir que j'en parle une fois, parce qu'il y a plein de personnes qui aiment bien l'ancien. J'ai nagé deux cas à ce sujet. Donc, le premier raid, quand je jouais, moi, c'était Molten Core. Et moi, j'ai toujours joué de ma cheveu toute ma vie. Et j'arrive à Molten Core, je fais... Ah mais, c'est quoi cette merde ? Et je me souviens, j'ai fait tout le donjon, vous étiez insensible. Et je vous avais rien dire à la guilde. Pourquoi tu fais zéro dégâts ? Non, non, je suis à la baguette. C'est à l'époque, on n'avait pas encore trop d'outils et tout ça. Et voilà, c'était assez drôle. Non, mais le système de talent actuel est bien meilleur qu'avant, parce qu'il n'y avait qu'un seul chemin d'être opti. Et en fait, tu regardais sur Google, tu faisais « Daemoniste Affection 5.2 Optimi ». D'ailleurs, ça s'appelle des « templates ». « Template », ça veut dire « exemple ». Enfin, ça veut dire... C'est pas « exemple », je sais plus exactement la traduction. C'est un « template », quoi. Oui, c'est un truc tout fait. C'est un truc pour copier, quoi. Voilà, c'est un truc tout fait. Même le nom est nul. Et puis, du coup, avec « World of the Draenor », j'ai eu aussi un autre tournoi au niveau de l'histoire. Et là, les géants, ils ont allié tout en même temps. Encore que, si tu veux être opti, il y a quand même un ou deux templates par classe pour les raids. Et ça, c'est dommage. Souvent, c'est un seul. Et tu dois prendre celui-là, sinon tes dégâts sont vraiment réduits, quoi. Et ça, c'est dommage. À l'époque de « Mist of Pandaria », à un moment, oui, puisque j'ai fait chef de guilde et je m'occupais du recrutement, j'étais très, très difficile. Et ça m'arrivait de refuser des « applies » juste parce qu'ils n'avaient pas de « tome de l'esprit ouvert ». Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris le principe de talent et l'optimisation. On est d'accord. C'était des caches, mais c'était... D'accord. Alors, tes pronostiques sur la future extension de WoW ? Alors, j'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce que Enzot sera la prochaine extension. Mais j'explique en quoi il va revenir. Mais je ne pense pas que ce sera la prochaine extension. Je veux dire, ce ne sera pas Enzot la première extension. Il sera présent. Pour moi, il sous-tendra les événements. Ça sera la trame, quoi. Il sort derrière. C'est ça. Mais ce ne sera pas lui le boss final ou quoi ? Pour moi, c'est le boss final du deuxième patch. C'est possible qu'on le retrouve. J'aimerais vraiment plus sur la fin, voire même sur l'extension d'après, tellement il serait en trame de fond. Par contre, l'extension suivante, on va parler très... Enfin, plus que ça, non, on va parler. Ce n'est pas très certainement ça. On va parler de Jaina. Et on va en parler des trucs très intéressants. Bah, Kulkiras, en même temps, c'est sa zone natale. Alors, Kulkiras, il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là. C'est typiquement ce genre de spéculation. Mais on a envie d'en parler tout de suite. C'est clair. Elle va revenir. Et j'ai eu des infos. Je peux le faire en exclus. C'est une info exclusive de Blizzard que j'ai eu l'autotation de révéler. Et que je n'ai pas encore révélé parce que je vais faire une vidéo dessus. Jaina n'est pas corrompue et n'est pas un seigneur de l'effort. Yes ! Yes ! Et du coup, effectivement, ça risque d'être vraiment une extension intéressante. On sait qu'elle va être présente. En même temps, pour que Jaina soit corrompue, il fallait vraiment... Ah bah, Arthas a bien été corrompu, on va dire. Oui, mais bon. Mais Arthas, c'est déjà une grève. Arthas, c'est qu'il avait la haine en lui. Bon, Jaina aussi, elle a la haine en elle. Mais elle est plus mesurée. Elle est plus réfléchie. C'est exactement ça. Et elle est beaucoup moins tête brûlée qu'Arthas. J'en avais parlé avec un Blizzard. Et il m'avait opposé à Garoche qui était, lui, tout droit, très facile à prévoir, etc. Alors que Jaina a vraiment une psychologie très très construite, très intéressante. Et ils vont en faire quelque chose. Et on va en reparler prochainement. D'accord. Tant que c'est pas un boss qu'on va tuer, moi ça me va. A priori, on va pas l'affronter. Tant mieux. Ça apparemment, c'est pas officiel. Ça me ferait mal quand même. De tuer Jaina ? Ouais. Enfin, je sais pas. C'est un perso qu'on suit aussi depuis longtemps. Depuis Warcraft 3. C'est vrai. C'est comme Thrall. Ils peuvent pas faire tuer Thrall. C'est pas possible. Ou alors, tu butes Jaina. Thrall rentre dans une colère noire et tu dois aller buter Thrall aussi. Ouais, dans ce cas, tu signes à la fin de l'eau. C'est ça. Faut bien que ça te termine un jour. Et là, c'est là que t'en pètes de Minus de Mana. Prends le pouvoir ! Allumé, le feu ! C'est une razine qui monte avec, là, je vais pas être d'accord. Personne n'est pas prévu. Alors, je te demande, pourquoi justement ce pseudo Hydra et Terramor ? Alors, Hydra et j'en sais rien, en fait. Terramor, c'est plus ça. Terramor, c'est la ville de Jaina qui est mon personnage préféré. Et du coup, quand j'ai commencé le jeu, je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi complet, avec autant d'endroits. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre un truc qui est en rapport avec mon personnage favori, qui sera certainement pas dans le jeu. Je l'ai appelé Terramor. Bon, certainement pas dans le jeu, c'est complètement raté. Il est là depuis le début. J'étais pas encore connecté au jeu. C'était mon tout premier perso. D'accord. Et du coup, j'avais juste retiré la hache parce que non pas disponible. Logique. Et avec lui, j'ai fait du haut niveau PVV. Enfin, haut niveau. Je suis arrivé premier de faction. C'est déjà bien. J'ai fait plus haut. Bref, je pense. Ah, d'accord. Fierté. Du coup, voilà. Ça, c'est pour Terramor. C'est la partie facile. Et du coup, il y a des joueurs qui me connaissaient sous le nom de Terramor, qui venaient mouir d'autres serveurs, etc. Donc, j'ai commencé à avoir une petite renommée avec Terramor. Passagère, par contre. Et du coup, j'ai gardé ce pseudo-là qui m'a collé à la peau. Il y a encore des personnes qui m'appellent Terra de temps en temps. Hydrae, j'en sais rien. Hydrae, c'est parce que j'avais l'autre perso justement avec lequel j'ai fait le plus haut niveau encore. Et là, à un moment, j'ai changé de serveur. Il s'appelait InfiniDreams. Oui. Et un des premiers persos aussi. Oui, oui. On a tous eu nos noms un peu bizarres. Et je suis passé sur serveur RP. Bon, respect pour ceux qui font du RP, même si je n'en faisais pas. Et du coup, j'ai renommé. Je suis devenu Idris. Et quand j'ai changé de main, j'ai appelé mon moine Idrai. D'accord. D'accord. Je pense que ça sonnait bien. Très bien. Mais je compte un petit peu sur toi pour poser deux ou trois questions. Je ne sais pas si tu as encore d'autres... Ah, non. Pour le moment, moi, ça va. D'accord. Enfin, un jour, on en aurait une, mais plus à la fin. Vas-y, alors. Pour t'inspirer de l'histoire sur les personnages, etc., tu te bases sur quoi ? Sur le Wiki Wow, enfin WowWiki, etc. Alors, WowWiki en français. Ok. À bannir. Trop d'erreurs. Il y a beaucoup de trucs justes. Ce n'est pas ça, mais trop d'erreurs. Et je ne peux pas me permettre d'avoir une source où je dois commencer à tout vérifier, etc. Je veux dire, j'ai mes connaissances, je vérifie certains trucs, etc. Mais ce n'est pas possible de tout vérifier sur quatre sources différentes. Et donc, j'ai ma source qui n'est d'ailleurs pas que la mienne. Je fais référence à Nobel en anglais qui fait aussi des vidéos. Il y a Sam Vostok aussi. Sam, oui, j'allais en parler. Et il se base aussi tous, je pense, sur Gamepedia. Voilà. Ça, c'est ça par contre en Gamepedia, donc en anglais. Et qui est très, très efficace en termes d'histoire. Rarement, rarement d'imprécision et de faute. Je n'en ai même pas en tête. Ok. Donc, très efficace. Plus mes connaissances, les livres et surtout le jeu. Je me suis rendu compte de la difficulté qu'on pouvait avoir à imager l'histoire. Quand j'ai eu une amie qui faisait un peu moins de... Qui était moins joueuse. Qui a dû illustrer sa vidéo. Parce qu'elle fait sa vidéo sur les torrens. Et elle a galéré parce qu'elle connaissait moins le jeu. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, bien connaître le jeu sur le bout des doigts, c'est indispensable. Mais moi, par exemple, ma mère ne connaît Warcraft que par l'univers des livres. Parce qu'elle adore le lire. Et donc, c'est un univers héroïque fantasy. Et donc, souvent, elle nous pose des questions à mon père et moi. Qui jouent énormément sur des précisions. Tiens, tel personnage, mais il est un peu bizarre, il est un peu méchant. Mais en fait, non, genre Arthas. Mais il est méchant. Mais en fait, non, pas totalement. Mais en fait, oui. C'est un pion. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si tu ne joues pas, tu as toujours besoin de questions et de raccrochements. Et par exemple, elle a adoré le film Warcraft. Oui, moi aussi d'ailleurs. Même si il y a... Moi, j'en parlerai pas. Ils avaient annoncé que ça ne suivrait pas l'histoire. Et donc, moi, j'y suis allé en me disant, ok, ça ne suivra pas l'histoire. Maintenant, on va voir si c'est un bon film. Et si c'est un bon film qui peut plaire à des personnes qui ne connaissent pas Warcraft. Et ça, c'est réussi. Donc, je veux dire, ils ont annoncé un objectif et ils l'ont réussi à 100%. Moi, j'ai emmené ma compagne. À part Hearthstone. Voilà, elle ne connaît pas l'univers de Warcraft. Elle a aimé. C'est un bon petit film. Elle a rigolé quand on a vu le mouton parce que ça lui a rappelé la carte dans Hearthstone qui fait ship. Du coup, voilà, ça lui a fait rappeler Hearthstone. Et puis, pour un film tiré d'un jeu vidéo, on compare Assassin's Creed qui est sorti en même temps. On en parle ou on en parle pas ? On en parle de Lara Croft. Je n'ai pas regardé. Notre Dame Raider. Et Dofus, c'était bien ça, Dofus ? Mais tu n'as pas été le voir ? Ben non. Ben alors ? Je ne sais pas, on n'a pas été le voir. Vous si tu l'as vu ? Dofus, le film ? Non. Non, je n'étais pas là. Ce n'était pas moi. Ah merde. Je te jure que tu l'as vu. Alors, je n'ai pas accroché. Voilà, le film qui l'a marqué. En fait, moi, ce qu'est-ce que quand ils ont parlé du film, j'ai décidé de n'absolument rien lire, rien regarder ou quoi sur le film. Donc, je n'étais pas au courant que ce n'était pas canonique. Et donc, j'étais... Ah oui. Ah, tu as dû avoir une mauvaise sur quoi ? En fait, je suis sorti de ce film en disant, c'est une merde. Ils ont tué Warcraft. En fait, j'ai détesté ce film, mais je l'ai adoré aussi. C'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Warcraft, c'est un super film. Pour ceux qui adorent le lore et les livres, etc. Je suis là, mais c'est une merde. Il ne faut pas y aller. Il faut typiquement y aller en se disant, ça ne va pas être l'histoire de Warcraft. Ce n'est pas canonique. C'est ça. Mais il est super cool. Mais il y a quand même des trucs qu'ils ont fait qui sont en plus discutables. Dans genre, c'était des images qui étaient volantes, alors qu'à l'époque, elles n'étaient pas volantes. Et qu'il n'y a aucune raison de la faire volante. Pourquoi ? C'est magique. Pourquoi ? C'est joli à l'écran. Il y a plein d'incohérences. Genre la romance entre Garona et Lothar, tu sais, pourquoi ? Et Médive. D'ailleurs, je précise, il y a aussi une phrase à un moment où Médive parle de son amour qu'il a perdu, qu'il a essayé de retrouver un truc du genre. Il y a une phrase qui est dans le film que j'ai déjà écouté en boucle, parce que je ne la comprends pas. Je veux dire, même avec la connaissance que j'ai, je n'arrive pas à voir de quoi cette phrase parle. C'est une phrase qu'on n'a pas de contexte, juste cette phrase et puis c'est tout. Alors que Médive, il n'a pas d'amour. Il n'a pas eu d'amour, il n'a pas eu d'amant. Garona ? Ouais. On va parler de Médane, comme ça, on va afflâcher tout le monde en même temps. Oui, c'est vrai, voilà. Allez, parlons-y. Donc on y est. Il est un quart Elf, un quart Brynaï, un quart Orc et mi-humain. Et il est le bâtard d'un trésor. Ouais, c'est le bâtard complet, quoi. Je me conseille à une discussion dans Kaamelott. Est-ce qu'on peut dire que l'amour est responsable ? Et cette fameuse phrase qui a été prononcée à la BlizzCon 2016, Médane, en tant que gardien, n'est pas canon. En quoi il est canon, en quoi il n'est pas ? Quelle partie de Médane est canon ? On n'en sait rien. Il est moche, c'est pour ça. On verra peut-être dans la suite, on... On ne sait pas. Mais je pensais que, pour moi, c'était OK à faire classer, tant pis. Et puis à Légion, on voit des personnages hyper proches de Médane, genre Meryl Gangorash, qu'on voit dans le comics, qui se ramène et qui est très présent dans la campagne des mâches. On se dit, OK, je pensais qu'il n'était pas canon. Mais il est là, quand même. Donc OK, lui, il l'est. Écoutez, on n'en sait rien. Et du coup, le passé de Meryl... Non, mais on revoit Turalyon, à partir de là, tout est bon. J'avais une dernière question pour toi. Combien de temps ça te prend pour coupier un épisode ? À mon avis, ça vous prend. Alors oui, ça nous prend. Comme la main le résume si bien, j'utilise le temps de deux vies. Ma vie est remplie. Je veux dire, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit entre le jeu, etc. Et elle aussi. Donc voilà, j'utilise le temps de deux vies. Et maintenant, pour faire une vidéo, pour essayer de te répondre. C'est compliqué. Je veux dire, si tu prends une vidéo classique, genre avec la recherche d'informations, etc. Tu comptes pour la recherche d'informations bien 20 à 30 heures avec la recherche d'informations. Elle le reste, tu veux dire ? Oui, le reste, parce qu'il y a aussi la main qui passe à la gérer. Ah, les femmes dans l'ombre. Sans compter la main, c'est ça. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Parce que sinon, ce serait compliqué. Et du coup, pour faire la vidéo totale, je veux dire, une bonne vidéo qui dure 20-30 minutes, on compte entre 40 et 60 heures. D'accord. Je vais vous avouer que je travaille. Et quand je suis en mode de travail, je fais des vidéos. Ah oui, d'accord. J'ai reçu l'autorisation de mon patron pour pouvoir travailler sur les vidéos. Elle peut travailler sur les vidéos, à son bureau, et elle est payée. Tu travailles où ? Mais moi, je suis alloué. Alors là ? Je travaille en bien. Pas mal. Mais quand j'ai plus de travail, je n'ai plus de travail, je m'ennuie du coup. Je lui ai demandé si je pouvais. Mais son patron est fan de vidéos, alors il veut bien. Tout ça, c'est un abonné, en fait. Et il nous a dit que s'il pouvait nous aider, il le ferait avec plaisir. C'est excellent. Ça, c'est la classe. Ah, c'est pas mal. C'est chouette. Ça, c'est chouette. C'est sympa. Patron, si tu m'écoutes, hein. Il gaffe au patron, hein. Il a une vidéo à finir, donc c'est le peu d'avoir sa semaine pour travailler dessus. Je ne dis pas non, là, par contre. Justement, on en parlait de Jaina il y a un petit moment, là, non ? Merci à vous deux, en tout cas. Pour retrouver ta chaîne, c'est Hydra et Terramor sur YouTube. Tu es un Tipeee. Oui. C'est un Twitter. Si on vous tapez simplement Histoire Warcraft sur YouTube, vous tombez dessus. Voilà, c'est ça. Je vous conseille vraiment chaudement, c'est vraiment très intéressant, même si vous aimez juste l'héroïque fantasy, c'est super chouette. Et je précise, si vous êtes fan de Warcraft, vous avez toutes les raisons d'y aller pour apprécier encore plus ce que vous aimez avec l'histoire. Pas qu'il y ait mon histoire, moi, je ne fais que raconter, je fais juste mettre en avant ma passion pour l'histoire de Blizzard. Donc, allez-y, vous profiterez juste mieux du jeu. Mais j'ouvre encore plus la parenthèse pour ceux qui ne sont pas fans de Warcraft et voir ceux qui se disent ce genre de truc. j'avais quelqu'un qui m'avait dit un jour c'est uniquement des personnes qui se tapent dessus, ce n'est pas intéressant. Je lui ai raconté l'histoire de Tral. Elle a commencé à lire les livres. Voilà, c'est efficace. Alors, j'ai une dernière petite requête avant de clôturer ça. Est-ce que tu pourrais faire un épisode, moi, je suis un grand fan de Gnome, parce que j'ai toujours joué Gnome quand j'étais à Lianz. Est-ce que tu pourrais faire un épisode spécial Gnome-Hurrigan ? Comment il n'ose pas dire non ? Alors, je réponds ce que je dis souvent et ce qui est malheureusement vrai, c'est que si je pouvais faire tous les trucs, je le ferais. Et ce qui se passe, c'est que oui, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais je le note et je le fais vraiment à chaque fois. Dis-lui que c'est nul, Gnome. Mais non, c'est petit, c'est juste qu'on a peur de les écraser. Moi, la question que j'ai, c'est que les Gnome ont vraiment une histoire. Quand ce serait fait, il t'invite en même temps que DJ. J'aimerais bien faire tout ce genre de sujet, mais ce n'est pas compliqué. Oui, je le note. Et je le note vraiment à toutes les personnes qui me proposent des sujets, je le note tout, mais je le ferai le jour où il y aura une occasion de le faire. Parce qu'il y a toujours trop de sujets. J'ai trop de sujets que pour pouvoir faire tout ce que moi-même j'ai envie. Ce qui serait hyper cool. Style, episode, style, extension. Il faut demander des euros au patron. Je suis pour. Non, mais c'est plus une liste qu'il a franchement. C'est un tableau déroulant. Et moi, quand on fait des streams, je continue ce tableau déroulant. Je me passe au fur et à mesure. Et c'est horrible. Je ne fais que remplir des post-it pour tout le stream. J'ai une cinquantaine de sujets écrits. Et la dernière vidéo que j'ai faite n'est même pas dans cette cinquantaine de sujets. J'ai lancé un nouveau format. Un cinquantaine de sujets en plus. J'ai fait un petit let's play narratif sur Warcraft. Voilà. Et tu fais aussi du Twitch ? Non, Twitch, non. Je t'ai vu sur Twitch ? Non. Ah, sur YouTube, pardon. YouTube direct. Oui, je fais du YouTube direct, ce qui est hyper rare, mais c'est simplement plus pratique. Et Twitch n'est pas sympa avec ceux qui font très peu de stream. Et moi, les streams, c'est vraiment pour parler d'histoire. C'est vraiment pour vivre des choses ensemble. Je le reconnais. Je n'ai pas l'âme du grand animateur comme des personnes comme Tank, je ne sais pas, Understone, qui ont cette fibre naturelle pour faire vivre un stream. Je ne pense pas l'avoir. Ce n'est pas mon truc. Je préfère rester sur ce que j'aime et ce que je sais faire, c'est l'histoire. Et du coup, oui, je fais des petits directs, mais ce n'est pas ma grande force non plus. Je le reconnais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci d'avoir invité. De rien, pas de souci. Grande fierté. Vous restez avec nous maintenant jusqu'à la fin du podcast. Alors justement, on va faire une petite coupure. avant de passer au sujet suivant, parce qu'on va vous faire gagner un jeu Xbox One. Donc, Meo avait posté dans la semaine. Voilà, merci. Merci la main. Voilà, on va vous faire gagner le jeu Xbox One Little Nightmare. Elle est bien. Oui, on va l'engager. Elle est engagée, elle ne va pas partir. Je suis accrochée à lui et il me paye en glace. Ah, il me paye. Je ne peux pas trop. Little Nightmare, c'était sur la page Facebook. Il fallait partager et liker et suivre la page Facebook. On va faire maintenant en direct le tirage. Et c'est Tatania Nappela qui remporte donc le jeu Xbox One Letten Little Nightmare. Donc, félicitations à toi. Tatania Nappela, on te contactera sur... Facebook. Sur Facebook. Voilà, on sera sur Facebook. Mais on va te contacter. D'accord. Voilà, très bien. Très parti. On va passer à la suite. Et la suite, c'est un coup de cœur, coup de gueule et ça va être le coup de cœur, coup de gueule de Doc. Moi, c'est un coup de gueule contre Belga.com, enfin Proximus. Oui, j'ai fait plein de ça. Vous le savez, ma connexion est particulièrement lente à la maison. Et plus lente que d'habitude, j'ai appelé pour faire réparer et en même temps demander s'il n'y avait pas moi qui l'améliore. Et en fait, après renseignement, ils peuvent me la passer en VDCL2. Donc déjà, premier coup de gueule, c'est que ça ne soit pas automatique à partir du moment où c'est disponible. Il faut faire la demande, ce n'est pas très sympa. Et alors, deuxième coup de gueule, c'est que j'ai voulu faire la demande mais ils ont retrouvé une demande ouverte de Med, je ne sais pas du tout ce que c'est, et ils ne savaient pas clôturer comme ça qu'ils allaient faire la demande pour clôturer. Et ils ne pouvaient pas prendre en compte ma nouvelle demande tant que l'autre n'était pas clôturé. Parce qu'évidemment, faire une pile de demandes en disant quand c'est clôturé et celle-ci démarre, non, c'est trop compliqué. Donc là, je dois les rappeler après avoir attendu 48 heures pour espérer que l'autre soit fermée et pouvoir en activer une nouvelle. Merci BelgaCom. J'ai entendu en info exclusive que la fibre en Belgique serait possible d'ici 2080. Ah, c'est pas mal. Si on a de la chance. Si la Corée du Nord n'a pas à tout détruire. Pour qu'ils détruisent tout, pas mal de missiles. Il en faut un, après les Etats-Unis, il faut le reste. Maintenant, on va parler de Magic Maze, qui est un jeu de société qu'on a découvert au salon. Comment c'était le salon ? Le Crax. Le salon de YouTubeur, on avait été. Il y avait Delphine justement qui est arrivé avec son jeu de société et il m'a fait « Wally, il faut absolument que tu testes ce jeu. » Elle a été achetée à la chaise. Limite forcée, elle a été achetée à la chaise. On a joué et c'était vraiment un très très bon jeu. Je l'ai commandé sur philibert.net, je crois. Mais je ne l'ai malheureusement pas encore reçu mais j'ai préparé un petit sujet pour vous en parler. J'adore tes nouveaux Jingles. Il s'est endetté pour ça. J'ai dû engager des musiciens roumains dans ma cave. Je vais les nourrir, ça me coûte cher. Tu leur donnes des bières, c'est bon. Maintenant, ils me construisent une maison. Alors, c'est parti. Donc, Magic Maze, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un nain, un elfe, un guerrier et vous êtes des héros ou des héros mais en fait, vous n'avez pas de matériel pour commencer votre quête. Du coup, il va falloir aller le voler au supermarché le plus proche. Ça, c'est un petit peu le thème. Donc, le but du jeu, c'est d'aller amener votre pion de couleur qui représente le mage, le guerrier et l'elfe dans le magasin qui vend votre matériel. Forcément, le nain va aller dans le magasin des nains, etc. Et de pouvoir sortir sans vous faire attraper par la sécurité. Alors, on dit magasin, c'est vraiment Eric Fantastique, le nain, tout ça. Dans un magasin, il y a des escalators, il y a des caméras. Un petit mélange comme ça. C'est de l'héroïque fantasy moderne. Ouais, c'est ça. Alors, le jeu est un genre de labyrinthe qui se construit au fur et à mesure de la partie. Donc, au début, il y a quatre tuiles, une tuile, une ou quatre tuiles, je ne sais plus. Et au fur et à mesure qu'on arrive au bout d'une tuile, on rajoute une tuile, etc. Et le jeu se construit au fur et à mesure. Donc, le but, c'est de découvrir le magasin, aller sur la tuile et ressortir. Alors, comment ça se passe ? Donc, jusque-là, vous allez me dire, c'est facile, on avance dans le labyrinthe, on découvre, et puis on sort, et puis voilà, merci. Il y a trois difficultés dans le jeu. Un, le temps. Et il y a un sablier qui va courir. Si le sablier arrive à la fin, il se découle complètement. Comment est-ce qu'on dit ? Voilà, il s'écoule. Il s'écoule. Il s'écoule jusqu'à la fin. Vous avez perdu. Donc, il y a des cases où on peut retourner ce sablier, justement. Alors, il faut faire au bon moment parce que si vous voulez retourner au milieu, ça ne sert à rien. La dernière seconde pour le retourner et les pimpers. Déjà le temps, voilà. C'est comme dans Fort Boyer ? Un peu comme dans Fort Boyer. Capsine. Léna, moi. Linta. Ah non, il y en a un. Ensuite, on n'incarne pas un personnage, on ne va pas incarner le nain, etc. Mais on va jouer, tout le monde peut jouer en même temps. Tout le monde joue en même temps. On ne joue pas un personnage en particulier, mais on va incarner une action. Donc moi, je vais de l'action, je vais vers le nord et je vais vers l'est. Méo, il va faire l'action. Je prends. Non, je prends. Je construis le labyrinthe. Léna, on va toujours avoir une direction ou deux et alors un autre pouvoir. Et une petite action. Descendre. Il y a un truc spécial. C'est ça. Donc il y a un qui va à la gauche, à droite. Chacun a sa direction. Et en plus, il y a un qui pourra prendre les portails, l'escalator, ce genre de choses. Donc tout le monde peut déplacer tous les pions. Voilà. Et la dernière difficulté, c'est qu'on ne peut pas se parler. Donc, le seul moyen, on ne peut pas se parler. Donc, si vous voyez quelqu'un fait de la merde, il ne bouge pas le pion là à gauche, il devrait le faire parce que ça bloque tout le monde. On ne peut pas parler. Le seul moyen d'interagir avec les autres, c'est qu'on a un pion rouge en bois. Un gros pion. Un gros pion. Et on peut le claquer devant lui en disant, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est le seul moyen qu'on a. Donc du coup, on claque ce pion. C'est assez frénétique parce que le temps coule, tout le monde bouge tout le temps. Chac, chac, chac. Il faut chaque fois voir ce qu'on doit faire. Donc c'est très, 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 très... C'est très, très rapide. C'est vrai que tu te fais claquer le pion. Voilà. Donc ça, c'est le niveau facile. Après, il y a des difficultés en fonction. Je sais que le guerrier, il peut casser des porcs, des trucs un peu spécial en plus. Après, c'est un mode un peu compliqué. Il y a une extension qui va sortir dans l'année, je pense, qui suit, qui s'appellera Haute sécurité. On a dit, il y aura des difficultés en plus. Alors, le point négatif, c'est un peu le thème. Il est un peu étrange. Il est un peu le cul entre deux chaises. On a justement cet univers médiéval fantastique dans un supermarché moderne. Voilà. C'est un petit peu... Je sais pas. Après, c'est original, mais c'est pas le truc qui me dirait Ah, je vais jouer parce que le thème est sympa. Je me dis, c'est un peu étrange d'abord. Mais le jeu est très bien. Mais le thème, pas forcément... Ça fait un peu visiteur. Ça fait un peu visiteur. Je sais pas trop. je sais pas. Parce que le supermarché n'est même pas médiéval. Du coup, il y a un petit peu une dichotomie entre les personnages et justement... Qui vous a placé la dichotomie ? C'est juste, hein ? Non. C'est pas ça. Mais c'était pas grave. Ça passait bien. Ça passait bien. Ça passait hyper bien. En fait, à chaque podcast, on impose un mot à Wally qu'il doit placer. Et voilà. C'était dichotomie pour cette fois-ci. Donc, voilà. Je trouve que la couverture un petit peu années 80, un peu plate, que les t'aurais pu faire un peu plus pendant l'année 2000, un peu plus colorée. Bon, voilà. Sinon, c'est un jeu coopératif très rapide, très fun. Ça se joue en 15 minutes. Franchement, c'est rapide. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment... C'est un jeu qui est très, très frais parce que c'est un jeu qui n'est pas encore été vu, en fait. Voilà. C'est réalisé par Kasper Lapp, illustré par Guillaume Sejau-Vein et c'est édité par Siddon. Voilà. Je vous conseille à tous. C'est 22,50€ chez Philibert.net. C'est pas facile à expliquer, mais quand on y joue, c'est bon. On passe au coup de cœur, coup de gueule de Meo. Alors, moi, je profite de l'inviter pour faire un petit coup de gueule sur l'extension de WoW qui apporte beaucoup trop de farm et beaucoup trop de RNG, surtout avec le dernier patch et le halo du... Le creuset du Néant. Halo du Néant. Enfin, bref. Et donc, voilà. Moi, j'ai hâte qu'on soit à la BlizzCon pour voir la prochaine extension. pour qu'on switch un peu cette RNG. D'accord. Écoutez, maintenant, la suite, là, c'est... Ah, bah, c'est encore Meo qui va... Ah, bah... J'ai un petit peu mal géré beaucoup, là, qui va nous parler, justement, de Dead Cell. Donc, Dead Cell, c'est un roguelike ? C'est un roguelike hardcore. Tout à fait. Jingle moins hardcore. En effet, Jingle qui ne transcendance absolument pas le jeu qui est un roguelike comme on n'en fait plus, qui est dans la lignée de Rogue Legacy. Donc, rappelez-vous, Rogue Legacy, vous devez explorer un donjon qui serait initialisé à chaque fois que vous mourriez. Bon, vous pouvez prendre plusieurs types de personnages, mais dans Dead Cell, il n'y a pas ça. Vous incarnez un parasite qui prend possession d'un corps inanimé dans une cellule et vous devez trouver la fin du donjon. C'est un jeu en early access pour le moment qui compte une bonne douzaine, quinzaine d'heures pour le finir si vous êtes assez bon. Donc, comptez plutôt 20 heures si vous êtes nul. et voilà, il y a des monstres à battre, il y a des monstres élites, il y a des loot à avoir sur chacun des monstres pour pouvoir avancer plus vite. Il y a des améliorations à acheter à chaque fois qu'on meurt, il y a des améliorations au sein du jeu de manière temporaire pour taper plus fort, aller plus vite, etc. C'est un jeu à la Dark Souls aussi, donc la mort et la rage sera extrêmement présente, sauf si vous êtes bon, auquel cas vous saurez esquiver grâce aux animations qui sont hyper agréables, grâce à une réalisation 3D des monstres et du héros, mais en vue 2D de côté. Donc en fait, les monstres sont modélisés en 3D mais vues de côté. Je ne sais pas si... C'est un modèle 3D qui ne sert à rien parce que c'est une vue 2D. Voilà, mais ça donne des animations et une fluidité qui sont vraiment hyper agréables et un rendu qui est vraiment très particulier. Donc tout le donjon est en 2D dessiné, par contre c'est une 3D mais pas 3D hyper poussée, je vais dire. Mais voilà, c'est sympa, c'est vraiment chouette, il est disponible sur Steam pour 17€ et voilà, la sortie définitive, je ne sais pas. J'ai entendu une interview des développeurs qui annonçaient la date mais j'ai oublié. Du coup, voilà. Du coup, c'est intéressant. Du coup, c'est super intéressant et ce jeu est disponible sur PS4 également. D'accord. Donc voilà. Merci Méo. Avec plaisir. Un petit coup de cœur Google, notre invité ? Petit coup de cœur pour moi, pour Blizzard. Et, enfin, c'est parce que j'ai commencé, au niveau des vidéos, etc., je ne m'attendais pas du tout à ce que Blizzard intervienne à un moment ou à un autre. Et je dois dire que absolument tous les contacts que j'ai eus sont géniaux. j'ai été invité à Versailles chez eux. Je les ai encore vus à les Gamescon, etc. Et à chaque fois, ils poussent en avant, ils sont disponibles, ils sont vraiment actifs. Ce n'est pas genre ils permettent, ce n'est pas genre ils sont OK, ils sont actifs pour nous pousser en avant moi et les autres Youtubers et les autres personnes, même les joueurs, etc. C'est vraiment une entreprise qui a gagné mon respect à ce niveau-là. Aussi bien quand j'ai vu la manière dont ils travaillaient même chez eux, ils ont gagné mon respect à ce niveau-là. Quelque part, je me fais l'avocat du diable mais tu fais leur pub gratuitement. Oui. Et justement, je me serais attendu à... Je veux dire, il y a un moment où oui, je fais leur pub et du coup, ils sont sympas avec. On pourrait s'attendre simplement à ça. Et non, ils mettent vraiment toutes les ressources disponibles à 500% que comme même je n'aimerais... Allez, ils font plus que ce que j'aimerais qu'ils fassent. D'accord. J'aimerais leur demander certains trucs qu'ils font plus. T'as des exemples concrets ? Euh... C'est vrai... Je suis un réflexe... Oui, ben voilà. L'exemple du... J'ai pu parler tout à l'heure de l'info sur Jaina, donc je suis arrivé à la Gamescon. J'ai été pris en charge individuellement par une personne de Blizzard qui m'a accompagné, qui m'a montré tous les seins, etc. Qui nous a accompagné vu qu'on était deux. Et comme je n'avais pas eu des interviews... Enfin, je n'avais pas eu d'interview ou quoi parce que je ne suis pas journaliste à ce niveau-là, elle est allée chercher les plus grandes dirigeantes de Blizzard, Yannasi Kostas, Morgan Day, etc. Et elle est allée leur dire écoute, lui il fait des vidéos, il est hyper cool, j'adore ce qu'il fait. Voilà, et elle m'a improvisé une interview, etc. Et la personne m'a répondu « Ah, c'est hyper cool, je fais du fait, je ne suis pas calier en termes d'histoire, mais vas-y, pose-moi ta question. » Et c'est vrai que j'ai pu poser ma question sur le genre. Ok. D'accord. Moi, je voulais juste aller là-bas en mode « Je vais profiter de la GameScon comme tout le monde » et ça s'est tourné en surprise sur surprise tout le temps. Cool. Ouais, c'est chouette. Moi, je pense que ce n'est pas ton seul coup de cœur de la Biscotte, n'empêche. À quoi tu penses ? Est-ce que tu penses à ma Maitwink ? Ouais, clair. Ça, c'est pas bizarre, mais effectivement, j'ai été invité de manière complètement improviste par un des streamers, Maitwink. Tu me demandais tantôt du jib ou Maitwink. C'est compliqué. Merci les deux, c'est pour ça. Mais effectivement, il m'a invité complètement à l'improviste. J'avais mon appareil photo à côté de moi, enfin, sur moi même, et j'ai pu passer en stream à la GameScon sur le stand de Blizzard avec Maitwink. J'étais « what ? » Ça, c'est cool. C'est super sympa. Ouais, bah, Maitwink est super sympa. Génial. Et il y a un moment où on reste étonné à chaque fois et on s'habitue pas. Enfin, je veux dire, ici, l'exemple de Maitwink ou l'exemple de Blizzard ou l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de Jujib ou un autre que j'ai rencontré à Versailles qui est Big Bad Later qui fait aussi des vidéos sur Vau. Mais c'est vraiment une ambiance où c'est un tas de passionnés qui sont ensemble et qui rendent les choses géniales et qui rendent les gens géniaux. Et ça, c'est hyper fort. Allez, je confirme, Méo, à chaque fois que tu es déjà avec Pien, c'est un petit enfant avec l'autorne à elle. J'ai cru que Maitwink t'avais invité à une exploration nocturne. J'ai cru que t'avais ça que t'allais nous dire. J'ai aussi à la prochaine exploration nocturne. Malheureusement, non. Maitwink, si tu nous écoutes, je suis dispo. Super match. Merci, vas-y, viens devant le micro. Moi, dans les coups de cœur de Blizzard, mais bon, les vidéos et tout ça, pour moi, c'est sa passion. C'est pas la mienne, clairement. Mais, t'entends, là, moi, j'étais surprise parce que je viens au fer, en fait, ce week-end pour aller voir la Gamescom. Et, en fait, c'est moi qui me suis retrouvé étant un enfant devant ce décor, mais juste magnifique. C'est très, très impressionnant. Oui. On avait comparé ça à un enfant qui va à Disney et on a dit que c'était mieux que ça. D'accord. Le monde des poupées. La Gamescom, c'est le Disney World des gamers. C'est exactement ça. C'est au moins à faire une fois dans sa vie si on est gamer, quoi. Faut que je le fasse une fois. Pas cette année, l'année prochaine. Ah, mais c'est passé cette année, donc... Oui, il y a 10 dans deux ans, alors, je pense que c'est... Voilà. On va geeksier la Gamescom dans deux ans. Oui, c'est ça. Allez, 10 heures. On peut négocier des accès de presse. Je pense qu'on peut négocier facilement des accès de presse. Où est-ce qu'on en suit ? Oui, alors, on va faire petit coup de cœur, coup de gueule, le colloque ? Non, non, pas le colloque. Non, non, pas le colloque. Non, parce que c'est la rubrique du colloque. Pas toi, en fait. C'est la rubrique du colloque. Ah, c'est ma rubrique ? Ben oui. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. J'allais râler quand même. Ça allais râler quand même ? Ouais. Ben voilà, je me présente, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la collocation. Je viens de penser à un truc, ce serait cool que j'affonne une bière pendant ce jingle tellement rock. À chaque fois ? Ouais. Repasse-le, repasse-le. Encore, encore. Il faut que je m'entraîne pour la saison 2 du vélo. Mais la saison 2 du vélo Je vais vous mettre sévère parce que je m'entraîne depuis la première. Je m'entraîne et vous pourrez y aller costaud, les gars. Pour expliquer, on avait fait une émission où le colloque était sur un vélo et les... Le colloque-athlon, on va dire. Ah merde, les... Les viewers, les chroniqueurs, pouvaient donner des tips en live pour donner des gars justement au colloque donc montrent la difficulté. Il y a une petite chouffrette de l'échauffage, offrir une frite, un enval, un café. Un verbeau d'un gueule. Il est sur un vélo d'appartement. Du coup, là, ils s'entraînent depuis. J'ai raté ça. Mais c'est encore... Mais on va le refaire. On va le refaire. Il faut imaginer le nombre de bières qu'il a descendues en mangeant des frites et en pédalant sur un vélo. Avec un voilie 5 minutes dessus, le voilie n'a pas de nul coup sans faire tout le reste. C'est horrible. Il avait des cafés avec de l'alcool dedans et tout ça. Il avait saloprice. Le petit choc café qui lui a fait mal. Ouais, le café, il a été dur. Alors, ta minute. Alors, en fait, comme je l'ai dit avant, ça va être deux coups de gueule. Je vous laisse choisir le premier. Vous aurez l'autre tantôt. Je vous explique. Alors, le premier, je vais critiquer un hôtel soi-disant 4 étoiles et le deuxième, je vais critiquer mon entrepreneur des travaux généraux mais comme il n'a pas fini la maison, je ne dirai pas son nom. Vous pouvez choisir. Vous voulez quoi ? L'hôtel ou mon entrepreneur ? L'hôtel parce que ton entrepreneur peut nous écouter et du coup... Mais je le dirai après toute l'année. Il ne finira pas ta maison. Ah, l'hôtel alors. Tu finiras la maison. Finissons par la maison. Alors, on a été... On peut lui faire de la mauvaise pub ou pas, Wally ? Ah oui, bien sûr. Allons-y. Alors, on est à l'hôtel Utgoth-Euys, la maison de Dieu qui est un ancien avant. Donc, il y a une énorme bâtisse qui a été rénovée en hôtel 4 étoiles à Saint-Laurent entre Gant et la Côte-Zélandaise et la Côte-Belge. Et quand tu regardes les photos sur Internet, vous pouvez aller voir. Ça en jette un max. Moi, je me suis dit j'ai emmené madame là-bas. Ça va être génial et tout. Ça va être bien. Eh bien, n'y allez pas ! On a un peu traîné après le déjeuner. C'est pour vous donner un exemple parmi des dizaines. Mais comme il est bien, celui-là, je vous le donne. On a un peu traîné après le déjeuner. Puisqu'il y a kava à volonté au déjeuner et qu'il mettait au dégueu et qu'il drachait, on voulait aller visiter le Zuin pour ceux qui connaissent. On n'a pas été. On se dit il pleut, vient, on boit du kava. Alors, on a pris kava à volonté, on a amorti. Il fallait au moins leur mettre ça dans les dents. Et puis, comme le déjeuner, c'est jusque 10h et qu'on a bu du kava de 8 à 10, on s'est repris une petite duvel à 10h30 payante au bar. Mais ça, c'est normal. Mais alors, quand tout le monde est parti du déjeuner, il y a le patron qui arrive. Je ne sais pas si c'est un russe ou un polonais parce que déjà, le personnel de Hot Good Oys at St. Lorraine en Flandre, c'est tous des polonais en fait qui, à mon avis, ne payent pas trop cher. Il expliquait à un mètre derrière nous à son hôtelier, donc le gars qui prépare le déjeuner et tout, comment mettre les crêpes everyday emballées sous plastique les crêpes. Après, je n'ai rien pour les crêpes du Colroy. Elles sont bonnes quand tu payes une crêpe du Colroy. Mais quand tu es dans un 4 étoiles, tu ne veux pas une crêpe du Colroy. Tu veux un mec au matin qui fait ta crêpe. Oui, évidemment. Devant toi. Donc ça, c'était le deuxième. Ça, c'était au premier déjeuner. Et donc le lendemain, au deuxième déjeuner, nous, on savait que les crêpes sous clochant vert sont des crêpes everyday et on se fait bien baiser. Mais tu dois la chauffer toi-même parce qu'il y a un chauffe-crêpe électrique. En plus, tu dois la chauffer toi-même. Tu es dans un 4 étoiles. Tu es dans un 4 étoiles, mec. C'est de la crêpe everyday sous cloche. Les confitures, pareil, il montrait, il avait les pots everyday, abricots et vassards. Et le lendemain, ils étaient dans les beaux bocaux qui lavent en fait. Ils pouvaient ouvrir. J'en ai plein, plein, plein des comme ça. Mais lui, le patron, il avait des belles bottes cirées, une belle ceinture Gucci et une Range Rover à 80 000 balles. Tu m'étonnes à faire des crêpes everyday et que tu payes 4 étoiles. Vu son style et son look à 30 ans, je ne serais pas étonné que le gars il tient un bar à pute et qu'il a investi un peu dans un truc qui coulait. Il faut bien blanchir l'argent. C'est ça, il faut blanchir un peu. Il faut blanchir. Les crêpes everyday, en fait, on ne sait pas, mais c'est comme ça que tous les mafiosos, ils blanchissent la drogue. Après, on a joué à Minus et Cortex, on a pris plein de photos de l'hôtel pour faire un bon commentaire TripAdvisor bien corsé. Et en fait, si j'avais lu les commentaires, on n'en aurait pas été parce que tout ce que j'explique, c'est déjà, à part les crêpes, ça, ils ne l'ont pas, j'irai le rajouter. Tu vois des photos du wellness, le bavimpeur, il est en panne, le bavimpeur, il est en travaux, le sauna, il marche. Mais bon, ça fait 4 ans. T'as un sauna, quoi. Ah oui, c'est pas possible. Pareil pour les... T'as un truc à mouchoir dans la salle de bain, tu vois le beau bloc en métal où tu tires ton mouchoir. Il y en a un. Si, si. Mais ils ne sont pas dans le truc en métal, ils sont en dessous, dans la boîte. Every Day. C'est la action chez Every Day, je crois. Quand tu regardes les photos sur le site, t'as des vues magnifiques de lacs, de photos en contre-jour, d'arbres et tout. Et toi ici, t'es en dessous d'une mezzanine avec une fenêtre, enfin un velux, par lequel tu ne peux pas voir. Tu ne vois rien ? Ben oui, c'est un velux. C'est un velux. Et puis en plus, si tu veux aller au velux, mais non, il est au-dessus du bureau. Donc tu dois mettre tes cuisses qui collent le bureau et tout de la fenêtre. Non, non, non. Bon, donc en gros, n'y allez pas. Ce n'est pas bien de me servir de ce podcast pour faire de la contre-pub, mais c'est pour votre bien. Mais parfois, ça sert. Oui, c'est pour votre bien. Mais ils ont fait des efforts. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la maison, c'est ça, la deuxième ? Ah, vous la voulez tout de suite ? Allez, bon, notre entrepreneur, je ne dirai pas le nom parce qu'il est en retard. C'est pas un geek. Il n'a pas fini. Ils sont tous en retard. Bon, après, ce qu'il a fait, on va dire qu'il a plus ou moins bien fait, mais comme il est en retard, ça fait chier. Et il devait faire les ouvertures de baie. Donc, c'est une vieille fermeture qu'on rénove et il y a plein de grandes ouvertures à refaire. Et il a fait la première la semaine dernière. Et on arrive et l'ouverture, elle est faite. tu vois le gros trou, tu vois les côtés, ils ont mis toutes les plaques en bois pour refaire couler un béton, pour refaire l'ouverture de la fenêtre. Et puis, il y a 40 cm de ça, tu vois un grand coup de disqueuse dans toute la façade. Puis, il y a une réunion de chantier et tu arrives sur place et tu fais le coup de disqueuse sur la façade, c'est quoi ? ça va être ouvert à cet endroit-là. Et là, tu as l'entrepreneur qui te fait alors qu'on râlait déjà, que les discussions étaient tendues parce qu'ils étaient en retard et tout. Tout cool, le mec, il te fait ah non, non, ça, c'est pas mes ouvriers, c'est moi. Donc, le ventre... Et donc, tu fais ouais, ouais. D'accord. Et ça, on reste là. Ouais, ça, c'est moi. Donc, ça va parce que l'architecte... je me suis trompé, ça, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on critiquait les ouvriers qui étaient mecs en retard et tout. Et pour la petite histoire, l'architecte a critiqué le retard devant les ouvriers et a dit ça n'avance pas, il faut que ça termine, tout, tout. Et l'entrepreneur s'est permis de ramener sa gueule en disant c'est contre-productif à mort ce que vous dites, on ne doit pas faire comme ça. Après, moi, je ne connais pas les codes de la construction. Peut-être que ça doit juste se passer entre eux. Et ça va être dire à un ouvrier qu'il n'avance pas quand le travail, il est dur. Parce que c'est vrai que putain, si je ne le fais pas moi-même, c'est quand même que c'est du boulot. Et voilà, quoi. Mais alors, c'est déjà super tendu la réunion. Et puis, tu es quand même là, toi, propriétaire qui allonge ta thune. Il y a quand même 31 000 euros de grosses oeuvres. Il y a un coup de disqueuse, là, au fait. Le petit coup de disqueuse, là. C'est ça, d'à côté de la porte d'encre. Le petit coup de disqueuse, là, c'est moi, je me suis trompé de 40 cm parce que ça devait être là et je l'ai mis là. C'est une vieille ferme en pierre bleue. Comment tu enlèves un coup de disqueuse comme ça ? J'ai regardé toute la nuit, toute la nuit, j'ai regardé les décos de façade extérieure qui pourraient cacher un éventuel trou de disqueux. Dans le PV de chantier, l'architecte a mis le coup de disqueuse improvisé sur la droite de l'ouverture de la façade sera remplacé au frais du gros oeuvre. Au moins, il l'a mis. Et toute solution devra être validée par le propriétaire avant d'être entamée. C'est déjà ça. Si tu pouvais valider le coup de disqueuse, ça serait bien aussi. J'ai mis une déco-girafe devant. Génial ! C'est pas un petit coup de disqueuse, c'est 2,5 mètres de haut. C'est une ligne comme ça. Et en plus, elle est encore sur la droite du bâtiment. T'en fous, mais c'est à côté de ta porte d'entrée. Donc les gens, ils viennent. Tu la voies. Et la première question que tu vas avoir à ta crévaillère ou quoi, c'est quoi l'un coup de disqueuse ? Mais non, c'est rien. C'est moi. C'est moi, je me trouve que j'ai mal mesuré. Et alors, pour la petite histoire qu'on panique, le mec, première ouverture de porte, il se plante de 40 centimètres. C'est ça de l'ouverture quand même, un coup de disqueuse. Et en fait, comme il était en retard. Normalement, il devait avoir fini début juin et il ne l'a pas fait. Mais nous, la commande des châssis devait se faire avant les congés du bâtiment. Comme ça, ça se produisait quand même pendant que l'entreprise était fermée sur le mois et demi des congés du bâtiment. Et donc, il y a eu une réunion de chantier à cause de son retard avec le gars des châssis. Et lui a dit, oui, vous inquiétez pas, on peut commander les châssis. Parce que normalement, une entreprise de châssis, elle vient quand les ouvertures sont faites et remesure. le châssis va bien rentrer et des fois, il décale et voilà. Et donc là, non, les châssis sont commandés sur base des plans architectes et pas des mesures réelles sur le bâtiment. Oh merde ! Donc le mec, il te fait une ouverture de porte où il se plonge de 40 cm et il dit, oui, vous inquiétez pas pour vos châssis, je serai au millimètre près. Donc là, j'attends de voir si mes châssis vont rentrer ou pas. Normalement, ils arrivent le 28, ils ont encore terminé les 5 ouvertures de porte. J'en rigole là maintenant, mais putain, si je retourne le chanter. S'ils ne rentrent pas qu'ils doivent agrandir, c'est une chose, mais s'il y a 10 cm de trop en largeur, c'est un problème. On a mis de la mousse ! La mousse polyuréthane, ça ils veulent. Un petit coup de pinceau, on va dessiner du caillou là, donc on verra rien. On va dessiner d'après un peu. Après, c'est toujours en retard, moi je fais un garage en ce moment. Ouais, voilà, donc, coup de gueule. Après, je dois quand même laisser que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils l'avaient bien fait, même en retard, si au millimètre. Merci Nicolas. Pour ta pierre bleue, je vais te dire que pour l'instant, à Bruxelles, ils sont en train de chercher une solution pour remplacer la pierre bleue qu'ils ont gentiment cassée. S'il y a la solution, je te la donnerai. Ah, attends, t'as une pierre bleue, donc, genre pierre vieille fermette ? Une vieille pierre bleue, oui, ils ont réussi à casser ça sur un chantier. Ok, elle est grande la pierre ? À la base, elle était grande. Tu veux une pierre ? Tu passes mon chantier, parce que moi, j'ai abattu cinq millimètre porteurs de pierre bleue. Mais moi, j'en ai à la fois, c'est mon patron qui a besoin de ça, un de moi. Et bah, ton patron est assez sympa pour passer sur une chantier. Oui, mais vraiment, vraiment, si tu veux une pierre, on est à Vaudrin, qu'est-ce qu'il y a une passe de main, la chercher ? J'en ai plein, quoi. Elles vont partir au container. Je vous arrangerez après. Après le podcast, ça peut être bien. J'essaie ton truc de disqueuse, j'essaie de réparer les ordres de pierre. Et on va parler d'entrepreneurs après, c'est toi les bouchons que j'ai tapés tantôt en revenant. T'étais où ? On revenait de la côte belge, on est passé par Bruxelles le ring. C'est toi ! Enfin, c'est pas elle, c'est un de ses collègues. Couper les caméras, ça va se sayer. Et donc, on parlait que ça digressait un peu trop. Oui, c'est pas grave. C'est la minute du colloque. C'est pour tous les gens qui nous écoupent et qui n'aiment pas les jeux vidéo. Qui nous écoupent. Un auditeur, peut-être. Qui arrive jusqu'au bout. La minute du colloque a un retard de chantier prêt. Mais c'est toujours ça, les retards de chantier, ça prend du temps et la minute du colloque prend du temps du coup. Merci le colloque. Est-ce qu'il y a encore un coup de gueule que je n'ai pas fait ? Euh... Méo, Marie... C'est ça ? Moi c'est fait. C'est fait Marie ? T'as un coup de gueule ? C'est débile, mais tu peux mettre le jingle jamais. Encore. Olivier a assumé avoir regardé d'office tout seul. Voilà. Je crois que je me souviens que j'ai vu tout seul, c'est vrai. C'est un coup de coeur ou un coup de gueule ? Ça c'est un arrangement de couple. J'ai pas le jingle arrangement de couple. C'est un coup de coeur, regarde. C'est très bien comme jingle. Voilà, je vais faire le mien aussi tant qu'on y est. Moi ça sera un coup de coeur justement pour Mario le pain crétin. C'est vraiment pas mal. C'est... Ah bah c'était XCOM en fait. Donc en fait, si vous jouez à XCOM, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est vraiment chouette. C'est sur la petite switch, ça joue bien. Mais ouais, c'est XCOM. Donc en fait, si vous connaissez pas les jeux tour par tour, commencez par Mario le pain crétin, c'est bien. Mais si vous connaissez déjà, ben... Restez sur XCOM. XCOM est quand même un peu plus évolué, beaucoup plus poussé, il y a une gestion de base, etc. Donc voilà. Quelque part... Limite si vous connaissez... Le pain crétin quoi. Limite si vous connaissez pas aller sur XCOM directement. Non, je sais pas. C'est quand même sympa, Mario le pain crétin, c'est un peu drôle, il y a un petit peu SCOMBO à voir, etc. Le gros catalogue switch actuellement, c'est pas un jeu à bout de... Voilà, c'est ça, il est quand même pas mal. Pour le jeu sur la switch, c'est quand même un bon jeu. Après, c'est le jeu que je vais acheter, le premier jeu, c'est le jeu qui va me faire acheter la switch. Voilà. Mais il est quand même bien. Voilà, je vous le conseille quand même si vous avez une switch. Voilà, merci, on va donc maintenant passer à la dernière partie de ce petit podcast et c'est le Dragon Quiz Point. Alors, Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est ? C'est un quiz qui se déroule tout le long de la saison, donc là, on a la saison 7 qui se terminera en novembre. Donc, il y a deux classements, les chroniqueurs et les invités et les gens qui nous écoutent en direct sur Twitch ou sur Facebook. Donc, en sachant que le meilleur chroniqueur remportera Laura Masmiette Doré que Meo détient pour l'instant et le meilleur auditeur qui, pour l'instant, est qu'un élève, je pense, remportera un goodies de son choix dans la boutique geek. Et alors, pour ce soir, les auditeurs aussi, comme à chaque podcast, jouent pour une clé Steam et ce soir, il s'agit de Husk qui est un jeu d'aventure horreur. Ok, je connais pas celui-là. Qui est noté deux étoiles. Allez, c'est parti. Un très bon jeu. Des hommes, des défi, des défi, du suspens, de questions. Le Dragon Quizpoint Es-tu prêt pour le défi ? Et tu vas Alors aujourd'hui ce sera le Dragon Quizpoint de l'audio description On va essayer un peu Donc moi j'ai pris toute une série soit d'affiches de films Soit de boîtiers de jeux vidéo Soit de couvertures de CD Enfin vous voyez un peu principe, tous médias confondus Je vais vous décrire ce que je vois sur l'affiche Et alors à vous d'essayer de me dire de quoi je parle On va... D'accord Si jamais c'est un peu trop compliqué Si c'est un peu trop compliqué je dirais sur quels médias on est Mais on va essayer comme ça Donc on va commencer facile Donc je vois une affiche où on est de nuit Il y a une grosse lune E.T. Toilette princess Donc c'est E.T. avec un petit enfant à vélo T'as la chance j'ai vu une du vélo en trop J'aurais été la plus rapide Je pense que j'en ai bu une de plus que trois Qui prend en note les points je vais faire ça Ok Et Kana et LF un point Alors pour le second on est sous l'eau Un bébé nage Nirvana Oui Avec un billet J'ai vu une duvel de moins Ah ça va ça fonctionne Je voyais surtout son zizi j'aime bien les enfants Moi je voyais surtout le billet en fait Mais chacun voit ce qu'il veut Ici on voit un contour brun avec un cercle ouvert au milieu sur un personnage aux allures Assez Warner Bros Joli et un peu féminin Et en bas à gauche un autre personnage plus petit avec un fusil en main Super Metroid James Bond Non The Wing C'est un jeu vidéo ? C'est un film ? C'est un jeu vidéo Ouais je le vois Un fond brun au dessus c'est ouvert sur du bleu avec un personnage très joli Dunjo Kaze Non Et en bas à gauche il y a un personnage assez robuste avec un fusil Racket Billion Gouzi Enneville Non C'est sur internet toi Non non il lit le chat Il y a un head dans le truc ? Dans le titre ? Non Non je vois c'est pas ça Donald C'est un ancien jeu Enfin maintenant ça date un peu en tout cas cette version Bexbony ? Non C'est toujours en cours Looney Tunes C'est sorti sur quel ? Sur PC ? Sur PC C'est un jeu d'ancien mais qui commence et qui est toujours en cours XCOM Non C'est quoi comme type de jeu ? RPG ? Que vous aimez beaucoup ? Warhammer ? Non Mario ? Genre on va tenter Warcraft ? World of Warcraft World of Warcraft Oh c'est l'impact de face ! NON ! OUI ! Je joue pas dans le Savas Moins deux points pour Idraï Alors là alors là je suis désolé mais T'es éliminé du coup J'ai pas pris ce qu'il vole moi Il est très fort T'aurais dû prendre les duvels C'est les duvels qui carillent C'est vrai là Du coup quel point là ? Moi ? C'est mieux Moi un demi point parce qu'il y a mis le temps beaucoup d'indices Un point Un fond noir sur la partie haute gauche Un homme en costume qui tient un chat Un peu plus en bas à droite Le titre du film avec une main qui tient comme des fils Le pain ? Ouais Putain T'es la duvel en moi ? Ouais mais Marie elle prend tout le micro J'attends je suis poli j'attends Et l'autre là-bas Le pain ! Moi j'ai mon micro pour moi tu vois Je reprends une duvel à temps Allez Un speaker gadget qu'on avait proposé Deux types de ados L'un avec un masque de poulet Monsieur le man's please ? Une barre de fer Non un club des gars Hotline Miami Ouais Et l'autre qui prend le beurre avec un casque et un bloton de cuir Mauvais perdant C'est un duvel Une rue bordée d'arbres Avec un passage pour piétons Les Beatles Qui traversent Le club BCBJ Je sais pas vous dire que ça parait c'est trop ça Moi aussi mais voilà T'as dit que ça serait hyper dur Ah bah si tantôt t'as dit Le problème c'est que si je mets une assise trop compliquée J'ai du mal à décrire aussi Bah moi ça me semblait simple mais évident mais Mais c'est sympa comme draconquist Plus c'est gros plus ça passe tu vois Je crois que c'est mieux la duvel de moi en fait Un dernier ? Tu passes encore un ? Oui je sais pas oui Moi j'en ai encore plus Vas-y Un dernier vas-y Allez on va changer de média Burning Crusade Un fond rouge Une lanterne un peu chinoise Un dragon noir dessiné sur le fond L'autus bleu Tiens tu vois Et un gros vase avec un petit blond J'ai failli dire Mulan Encore un comme ça je reviens sur Méo T'as un peu dans le bas T'as pas plus qu'un Alors on voit En fait on voit une toilette Débordante de crasse Avec à gauche un petit robot Transputting ? Avec une brosse et un déboucheur On voit clairement que l'image C'est plus l'image de synthèse La mer noire Pardon ? La mer noire La mer noire Canardot Non des toilettes débordantes Toilette tycoon on propose Oui Toilette tycoon Toilette tycoon T'as bien lu le chat Wally c'est bien Eh oui C'est ça la ruse Bah merci hein Bah là j'en ai encore plein Pour une autre dragon Ah c'est cool Moi j'aime bien ce type De dragon cuisse C'est marrant C'est sympa Non moi pas Parce qu'il s'est pris Moins deux points Voilà J'ai rien gagné Donc L'image de Warcraft Que tu as décrite En fait c'est la carte C'est l'image de la carte Qu'on achète Pour rajouter un mois de jeu Oui Et c'est la boîte de base En fait c'est la fiche Du premier WoW C'est ça Je suis abonné automatiquement Donc j'ai besoin Ah oui c'est ça On se fait plus attention Les deux fans Voilà T'as pas joué dès le début en fait Non 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 j'ai commencé à baisser Y'a que moi aussi Qui ai commencé au début Ouais voilà Alors sur la chatron Oli et le colloque c'est pareil Oui oui Ah oui oui c'est ça Donc Meo 5 points Le colloque 2 points Kana 7 et Wally 1 point Et Hydra et moins 2 Merci à tous Merci à toutes Pour ce podcast Numéro 145 Merci à toi Hydra Merci à la main Merci encore Donc pour vous rappeler Pour vous retrouver Hydra et Terre à mort Sur Youtube Sur Facebook Sur Twitter Sur Tipeee aussi également Voilà Donc si vous êtes fan du lore De Warcraft N'hésitez pas C'était vraiment super sympa Et c'est vraiment génial C'est vraiment Une chouette chaîne Youtube Merci beaucoup J'aimerais remercier Toute l'équipe qui est ici Parce que c'est impressionnant Vous êtes beaucoup Et encore tout le monde On est pas là On a une équipe de 13 En fait on tourne Il y a jamais tout le monde Non c'est ça Merci vous tous Rendez-vous pour le Geeks League 146 dans 15 jours Bon bah du coup Canal LF Tu gagnes la clé de Husk Ah oui Donc voilà pardon Je te l'envoyais tout de suite C'est ça On va tout de suite Rendez-vous dans 15 jours Pour le prochain Geeks League Numéro 146 On parlera L'invité n'est pas encore validé Donc je vais pas encore l'annoncer Mais normalement On parlera encore de jeux vidéo Mais je vous dirai plus Dans la semaine normalement On est sur Facebook On est sur Twitter On est sur Tipeee On a aussi une petite boutique Si vous voulez acheter Du truc à notre réfugié Voilà On a de la boutique Directement sur notre site De Geeksleague.be Voilà les nouveaux articles Qui ont apparu récemment Merci à tous Merci à toutes Merci aux chroniqueurs Merci aux gens de la chatroom Il commence à être tard A tout le monde Merci à tout le monde Trop duval Non même pas Et vous pouvez nous retrouver Sur Geeksleague.be Tu l'as déjà dit ? J'ai dit J'ai dit Ah la stagiaire Je parle avec un ALF Désolé Il a une fatigue de pré-papa Comme ça Ouais c'est ça Allez Salut à tous Rendez-vous 15 jours Et surtout Ne lâchez rien Alerte Débris sur évation atmosphérique Évacuation immédiate Du personnel Evacuation order Evacuation order Evacuation order Evacuation order Oui Au revoir Évacuation order Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501